Comment augmenter la production naturelle de collagène Le collagène est un ingrédient que l'on peut trouver en magasin, mais favoriser sa production naturelle est plus économique et facile. Vous commencez à voir vos premières rides ? Que vous commenciez à découvrir vos rides ou que vous les ayez depuis un moment, vous avez peut-être déjà pensé à augmenter la production naturelle de collagène. Il est probable que vous ayez vu ou acheté différents produits contenant cet ingrédient. Mais il existe des options pour en obtenir naturellement et nous allons vous en parler ci-dessous. Qu'est-ce que le collagène ? Le collagène est la protéine que l'on a le plus dans notre corps, surtout de type 1. C'est un élément vital pour la formation de peau hausse muscles tendons vaisseaux sanguins dans l'intestin Le collagène est ce qui vous permet d'avoir une peau élastique et que les cellules mortes soient remplacées par des nouvelles. Plus nous avançons dans l'âge, plus le collagène diminue de manière naturelle et provoque l'apparition des rides, d'une peau sèche et des douleurs dans les articulations. C'est pourquoi il est idéal d'établir une routine qui favorise la production naturelle de collagène dès le plus jeune âge. Nous vous recommandons de prêter attention à ces habitudes à partir de 25 ou 30 ans. Et même si vous êtes plus âgé, ce n'est jamais trop tard. Pourquoi vaut-il mieux favoriser la production naturelle de collagène ? La production naturelle de collagène est l'élastine. Évidemment lorsque nous avons 25 ans nous ne nous préoccupons pas trop des rides, de notre alimentation et des soins de la peau. De plus, nous savons qu'il existe des options moins naturelles comme le Botox ou la chirurgie plastique. Le problème c'est que la chirurgie plastique est chère et que le Botox est un poison qui peut laisser des effets indésirables sur votre peau. D'autre part se trouvent les crèmes. Parmi elles, les plus économiques, qui ne fonctionnent pas toujours. Celles qui sont efficaces sont si chères qu'elles ne sont pas toujours à la portée de tout le monde. En revanche, favoriser la production naturelle de collagène est économique et facile. Cela prendra plus de temps si les rides sont profondes et que vous ne vous en êtes jamais inquiété, mais ce n'est pas impossible. Les aliments qui favorisent la production naturelle de collagène La meilleure option pour améliorer la production de collagène se trouve à travers notre alimentation. En réalité, si nous avons une bonne alimentation, nous pourrions éviter de nombreux problèmes de beauté et de santé que nous affrontons au quotidien. Parmi les aliments que vous devez consommer pour obtenir du collagène se trouvent, les myrtilles smoothie aux myrtilles pour favoriser la production naturelle de collagène. Les myrtilles contiennent des phytonutriments qui renforcent les fibres du collagène. Ainsi, leur production ne diminue pas avec le temps. Nous vous recommandons de consommer au moins une tasse de myrtilles par semaine. Vous pouvez les manger comme vous le souhaitez, bien que le mieux soit cru en jus ou au naturel. Légumes à feuilles vertes Ces légumes sont riches en vitamines C et A. Ils favorisent la production de collagène tout en réduisant les possibilités de développer des cancers. Pour obtenir réellement leurs effets, consommez des légumes à feuilles vertes frais et naturels. Vous devez consommer au moins une tasse de ces légumes deux fois par jour. Aïl Aïl pour la production naturelle de collagène Le sulfure contenu dans l'ail favorise la production du collagène naturel. De fait, il est fréquent de voir que la consommation d'ail élimine les douleurs dans les articulations. L'ail contient également de la taurine qui combat les dommages dans les fibres du collagène. Cela signifie que le collagène que vous avez est réparé et que sa vie utile dans votre corps augmente. Pour obtenir ces bienfaits vous pouvez manger un morceau d'ail par jour. Si vous n'aimez pas le goût, essayez d'en manger un 4 par jour. Prenez-le comme s'il s'agissait d'un comprimé et vous ne remarquerez pas son goût. Préparez une infusion à l'ail et buvez-en tous les jours. Ajoutez un morceau d'ail à votre infusion de cannelle ou de menthe et buvez-la. La cannelle ou la menthe ont pour fonction d'occulter le goût de l'ail. Oeufs Les oeufs sont riches en acides aminés naturels, ces éléments sont vitaux pour la formation du nouveau collagène et vous devriez les ajouter à votre alimentation de manière permanente. L'idéal serait de consommer deux oeufs, au maximum trois fois par semaine. Évitez d'utiliser trop de matières grasses et de sel quand vous les cuisinez. Vitamine C La vitamine C est la plus importante dans la production naturelle de collagène. Ceci est dû au fait que les fibres de collagène demandent une grande quantité de vitamine C pour se former correctement. Il est conseillé d'avoir une alimentation contenant de nombreux aliments riches en vitamine C ou de prendre des compléments chaque jour. Si vous choisissez de prendre des compléments, choisissez-en à base d'éléments naturels. Dans les magasins bio il est possible de trouver différentes options, mais choisissez toujours celles qui ne contiennent aucun additif artificiel. Thérapie à la lumière infrarouge Si nous laissons de côté les aliments, la lumière infrarouge est la meilleure option pour favoriser la création de collagène. Vous pouvez réaliser cette thérapie tranquillement chez vous. La thérapie à la lumière infrarouge combine les rayons infrarouges, et non les rayons UV, qui stimulent la circulation sanguine, augmentent la quantité de collagène et son absorption dans la peau. Vous pouvez trouver des appareils à lumière infrarouge dans n'importe quel supermarché ou magasin spécialisé en produits de beauté. Mais vous ne devez pas vous inquiéter du prix car ils sont très économiques et durent assez longtemps. Utilisez cet appareil deux fois par semaine.